hey salut salut les cocos comment ça va on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur pes 2019 le datapack 4 ça fait longtemps qu'on attend on va pas se mentir on sait tous que le jeu et notamment le gameplay a changé depuis le datapack 2 là faut pas nous raconter des histoires konami on s'en est tous rendu compte le gameplay a changé on est 99% à trouver à avoir trouvé que le jeu était mieux avant est ce que ce datapack corrige des choses est ce qu'on revient à l'ancien gameplay est ce qu'il corrige des petits bugs notamment ce souci de curseur que tu connais toi tu connais tu sais quand tu veux faire la passe quand tu fais la passe à un joueur et qu'en fait il a fait à celui d'après et que tu as un joueur qui entre les deux un joueur à toi mais il prend pas la balle tu vois il prend pas la balle elle passe devant il la prend pas ça ça te rend ouf mon pote est ce que ça va continuer on va voir ça on va voir ça déjà pour avoir des infos chez konami les mecs ils ont un site internet on va aller le voir là les mecs faut se mettre en mode mission impossible c'est pas compliqué c'est en mode espion darknet et tout et canti tac nous voilà sur le magnifique c'est magnifique site de konami les mecs et donc là bon on va on va chercher je vais faire dans les conditions du direct puisque vous allez voir que c'est pas simple alors là déjà tu vois tu tu descends tu descends tu vois bon la dernière info à date du 8 janvier les 8 janvier on est le 7 février ok tu regardes tu as d'un tapas 3 vous trouvez mais c'est très bien d'atteindre trois mois c'est très bien mais ça date de fin novembre quand même bon là tu vois si tu es sur la page d'accueil tu trouves tu trouves walu tu trouves zubbie tu trouves que dalle on va farfouiller on va aller voir pes 2019 page d'accueil page d'accueil des mecs le pes 2019 il te parle de pes live pourquoi pas il te parle de ce qui se passe cette semaine notamment sélection d'arsenal les players of the week le challenge cup les packs européens championship il faut un petit rappel qu'il y avait baptiste tout à l 14 décembre oui 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 très bien ok bon toujours pas d'informations tu descends tu es là à update history d'accord donc on est sur le site européen et là on est en français bon là tu trouves quelque chose tu vois tu trouves quelque chose et ben on va aller voir ça puisque là on a update file on va cliquer dessus et là à data pack 4 et patch 1.04.00 mis en ligne le 7 février bon bah on est dedans on est dedans donc ils vont nous dire que il ya des nouveaux stades on est au courant qui a des nouvelles têtes des nouveaux ballons etc des nouvelles images de joueurs très bien mais c'est pas ça qui nous intéresse nous on est là pour parler du gameplay et là donc ils vont nous parler du gameplay je vais pas vous mentir je suis une saucisse en anglais vous le savez très bien dans mes lives donc j'ai fait google traduction un jeu pomme foot de votre gueule et on va voir ce que ça nous dit le premier ajustement du gameplay où ça t'intéresse moi aussi alors premièrement premièrement résolution d'un problème lié à l'utilisation des stratégies de jeu stratégie cible éloignée ou homme cible alors ça c'est vous savez quand vous sélectionnez les joueurs qui vont monter en attaque notamment les défenseurs sur les coups de pied arrêtés donc lors d'un coup franc les joueurs défensifs placés parfois dans la moitié offensive donc placé dans le terrain adverse devait rester donc il restait en fait plus longtemps il restait tout le temps devant il mettait du temps à revenir ok personnellement j'ai jamais vu ce bug mais d'accord bon est ce que ça nous dit que il y aura moins de chance de se faire prendre en contre parce que vous savez qu'un corner si vous si sur le corner le mec il a de la chance et que la sa tête défensive atterri sur un de ses joueurs s'il a de grandes chances de se retrouver en 3 contre 1 ou 3 contre 2 et général ça fait but donc est ce que les défenseurs du coup vont se replier plus rapidement ce serait bien pour l'instant pas ouf deuxièmement résolution d'un problème qui faisait parfois en sorte que les joueurs défensifs qui avaient atteint la moitié offensive du jeu donc pareil les joueurs défensifs dans la partie adverse immédiatement avant une remise donc avant un dégagement resté en avant est ce que on va lire entre les lignes il faudra voir après en game est ce que ce serait pas un petit peu en lien avec les buts sur engagement vous savez les fameux triangles de l'engagement qui font des fois l'attaquant il se retrouve tout seul je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je vais être franc avec toi je ne sais pas correction d'un problème qui empêchait parfois le tireur du coup franc de lancer le ballon s'il avait été licencié par le deuxième botteur alors attention parce que là je vais lire en anglais sera peut-être plus sain je crois que j'ai compris c'est quand tu as ton premier tireur de coups francs et que tu appelles un deuxième tireur avec l1 et flèche du haut je crois du coup ça m'a un deuxième tireur apparemment il y avait un bug des fois ça tirait pas le coup franc je ne l'ai jamais eu c'est très bien konami je vais te dire la vérité si tu corriges des bugs qu'on a jamais alors qu'il y a des trucs qu'on a toujours et que tu les corriges pas toi et moi on va avoir un problème ça va être octogone sans règle frérot voilà quoi ajustement de la manière dont la position des milieux de terrain pendant les tirs au but encore une fois un ajustement de position cette fois des milieux de terrain ouais jusque là je suis mou correction à résolution d'un problème alors entraîner l'épuisement considérable d'un joueur de l'endurance d'un jour après avoir effectué une 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 à une deux Tu fous ma gueule konami commencer là tu fous ma gueule donc en fait on s'en va les couilles tu nous expliques que depuis six mois on a un problème parce que quand on fait une passe on n'arrive pas à changer notre joueur avec le curseur défensif et offensif on s'en fout mais toi tu vas corriger des trucs qu'on s'en carre le cul l'autre le défenseur qui est sur 365 degrés du terrain mais on s'en fout de ça frérot nous c'est pas ça le problème le problème c'est les curseurs donc là tu viens de nous dire ça t'as pas corrigé ça t'as pas ou alors rassure-moi t'as corrigé tu l'as pas écrit c'est tu nous tu nous fais une fin tu nous fais un un petit gauche droite crochet parce que attends je retourne sur pvc c'est quoi ça non bah ça c'est arsenal c'est pas le problème new future club ça c'est les players de la semaine ça c'est le challenge donc là tu es en train de me dire que le data pack 4 c'est ça les j'ai lu cinq lignes il ya ça fait comme ça c'est que c'est que ça on se tape une mise à jour de presque un giga pour ça alors attention marseillaise marseillaise alors enfin de là ils ont fait la vraie tête de saint maximin je vais pas te mentir on s'en bat les couilles saint maximin il est on l'utilise juste parce que son premier boost il est cheaté moi je l'ai pas eu je l'utilise jamais on aurait préféré une amélioration de ce foutu changement de joueur que tu vois ce que je veux dire bon bah c'est pas grave on va tester ça maintenant en jeu dites moi vous si vous sentez un changement de gameplay c'est possible c'est possible c'est certainement d'ailleurs c'est prêt c'est 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 sûr à chaque data pas qu'il ya eu des petits changements n'oubliez pas les amis attention n'oubliez pas de changer votre manière de jeu très important le data pack a changé le gameplay va changer ne restez pas sur vos vieilles habitudes il ya très certainement des choses qui vont moins marcher peut-être que on mettait défensif sur nos latéraux et maintenant ça va plus marché des choses comme ça en attendant je vous fais des bisous on se retrouve en live très rapidement pour voir l'échangement de gameplay je vous fais des bisous mes petites merguez je vous dis à la prochaine c'était luteur ciao merci d'avoir regardé cette vidéo mon poteau et n'oublie pas le gros live